3 2 1 go bonsoir à tous bienvenue sur ce live avec philippe philippe merci c'est trop sympa de prendre du temps pour pour nous tous aujourd'hui on a un super programme qui nous attend on va parler de backroll on va parler de one foot et on va parler de kite loop donc il ya du le programme et le programme est chargé je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien vers la chaîne de philippe vous retrouverez tous les tutos de ces figures et je vous ai mis également le lien vers son site si vous voulez réserver un si vous voulez qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on réserve sur ton site philippe je suis fatigué je parle trop moi ou en plein de choses des pizzas et crêpes des voyages aux bahamas et puis des cours de kite surtout ouais sur donc sur mon site il ya les cours de kite donc normalement cette année était prévu que des cours à l'étranger en perfectionnement notamment maroc et brésil là qui me restait encore pour 2020 et puis on sait pas trop ce qui se passe encore mais bon visiblement l'aérien là ça commence à être un peu compliqué en tout cas jusqu'à au moins cet été bon à voir mais je me prononce pas parce que en fait tout le monde est un peu à l'aveugle là donc je suis en train de mettre les choses en place pour pouvoir travailler en bretagne cet été donc il y aura des stages de perfectionnement et puis des cours débutants en bretagne dans le morbihan donc toutes les infos sur ton sur ton site ouais là voilà il ya déjà de l'info ça va encore se transformer je sais pas encore exactement quelle zone je vais exploiter pour bosser mais vraisemblablement de façon ce sera dans le morbihan autour de lorient qui bront quoi ok voilà et enfin je vous ai mis le lien vers l'app de du automne pour la du automne academy qui vous permet d'avoir également les tutos dans votre poche contrairement à la dernière fois on va pas vous faire une une intro à rallonge et alors le projet feuille leader apparemment tu collecte des timbres exactement c'est vrai on n'a pas parlé du projet feuille leader le projet feuille leader est une levée de fonds pour imagine for margot qui est une association qui s'occupe de du cancer des enfants et cette année 100% de vos dons qui sont défiscalisables sont reversés donc je vous incite à aller y faire un tour et on attaque directement avec ce superbe back roll d'alexandra qui a dit que les filles ne faisaient pas de kite bravo c'est génial parce qu'il ya ma copine qui est en train de ramper par terre pour pas passer dans le live on regarde tout de suite le back roll d'alexandra alors alors comme la dernière fois avant philippe ne pose la question il va me demander alexis mais pourquoi est elle tombée avec si pourquoi est elle tombée mais parce qu'elle est nulle ça on n'a jamais le droit de le dire un débrief avait pas bon n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires on va le remettre un coup donc là elle tire tranquillement son bord là elle met son aile au zénith moi déjà la rotation elle a commencé avec les fesses dans l'eau c'est vrai qu'il ya une petite vague qui vient taper un peu ses fesses mais après les tourne bien ouais elle relance son aile mais elle continue à tourner alors en fait non à la part lancé son aile son aile part à droite alors que elle allait vers la gauche on voit mal effectivement c'est pas évident donc 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 elle 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 avance bâbord et son aile reste à tribord toulon tac elle elle va bâbord et puis son aile en fait part ah oui exact exact voilà exact elle est orientée vers la plage son aile exact et donc colin la première réponse est vrai l'aile ne reste pas au dessus et la deuxième elle la renvoie trop tôt alors elle la renvoie pas trop tôt parce qu'elle la renvoie pas tout à fait elle en fait elle part de côté mais effectivement l'aile ne reste pas au dessus alors bon le le les problèmes l'aile n'est pas relancé et il ya une sur rotation mais en fait le réel problème il est aussi dans l'amorce du bac quand on va faire un back roll on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin surtout quand on est un peu novice dans la manoeuvre et qu'on veut pas trop prendre de hauteur parce qu'on sait pas encore trop bien gérer son corps dans l'espace ça va pas être utile d'aller chercher de la hauteur non on va envoyer l'aile il y a une fille qui s'appelle alexandra dans les commentaires qui dit j'aurais dû renvoyer mon aile pour en interrogation voilà allez allez alors envoyer l'aile en fin de manoeuvre quand on fait une manoeuvre c'est une base élémentaire non 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 mais ce qui est marrant c'est d'avoir c'est d'avoir la personne je n'ai pas souvenir que la dernière fois on a eu les gens qui étaient concernés dans le dans le flux oui c'est vrai ça c'est drôle mais tu sais attention à l'usurpation d'identité on est sûr de rien oui c'est vrai que tu ne répondes pas à ces questions pendant le pendant le live ça marche ça marche ça marche donc là en fait on a déjà qu'est ce qui va faire qu'on va prendre de la hauteur il va y avoir la vitesse va y avoir avec quelle puissance on envoie son aile vers midi et un petit peu toute l'énergie qu'on met dans le mouvement donc ça c'est ce qui va déterminer la hauteur qu'on va prendre et or ici on est sur le spot de comment ça s'appelle salle kite beach où il y a des petites vagues là qui viennent donc la personne va avoir déjà un clapot une petite onde pour s'éjecter hors de l'eau donc la question qu'on peut se poser c'est ce qu'elle va avoir besoin d'avoir beaucoup de vitesse et ce qu'elle va avoir besoin d'envoyer si fermement son kite à midi puisqu'on sait que déjà avec la petite vague elle va avoir un tremplin je sais pas si tu me suis alex ouais très bien donc là déjà en fait il est là trop d'entraînement il y a trop de des dans l'amorce de la manoeuvre elle aurait dû ajuster en fonction en se disant bon ben voilà je vais avoir un tremplin je vais je n'ai pas besoin d'envoyer autant mon aile vers midi et j'ai pas besoin d'avoir autant de vitesse et alors ça c'est une bonne question que j'ai c'est ça ça vient juste avec l'expérience du coup oui 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 ça c'est une analyse que tu auras en fait de ton environnement quand tu auras l'habitude c'est à dire qu'au début tu vas faire cette erreur comme alexandra et puis après tu sauras que tu n'auras pas besoin d'envoyer si fort et alors aussi autre chose c'est pardon ouais vas-y et du coup du coup ma question c'est ce que alors se dit moi si la question vient trop tôt dans ton explication mais ce qu'il y a moyen quand même de gérer un peu cette rotation pour la doser bien sûr bien sûr on peut gérer l'orient la rotation donc avec l'aile avec le regard avec l'énergie qu'on envoie dans le corps en appel de saut et puis après avec la relance de l'aile avec le fait de border ou de choquer pendant la manoeuvre bref on a plein de petits facteurs et en fonction du type de backroll qu'on va vouloir faire on va prendre certaines décisions donc là moi pour corriger celui ci qu'est ce que je dirais je dirais alors il ya juste un petit souci aussi c'est que moi j'ai le sentiment qu'il ya eu un très mauvais crantage au début de du saut parce que je pense que la personne justement elle est à fond dans son backroll elle en oublie qu'il faut quand même être bien appliqué à un crantage propre et un regard qui parvient au dessus de l'épaule donc c'est beaucoup de suggestions par rapport à ce que je vois ce que je devine dans le corps donc je suis pas sûr à 100% mais j'ai quand même le sentiment qu'il ya une personne qui s'assoit et puis la jambe avant la semaine dernière effectivement ouais ouais j'avais le même problème et pas assez dans les bases élémentaires d'une manoeuvre elle est trop projetée dans sa figure et peut-être même il ya aussi de l'affectif il ya aussi peut-être de l'appréhension parce que le backroll fait encore peur donc du coup je rebondis sur ta question comment est-ce que je vais pouvoir déjà ici pour éviter d'aller trop et ben alexandra devrait envoyer moins son aile son aile ne devrait même pas aller jusqu'à midi elle devrait rester orientée vers la gauche et montée légèrement jusqu'à 11 heures ou un peu plus de 11 heures mais pas plus c'est pas la peine et le regard là en fait tu vois quand elle tourne là hop le fait que l'aile part derrière c'est à dire qu'elle tire elle tire sur sa main arrière et moi je me souviens d'ailleurs qu'au début mais backroll je les faisais que avec la main avant une fois que j'avais décollé parce que j'avais toujours ce problème oui alors il ya ça alors là moi j'irai même plus loin à mon avis il n'y a pas qu'elle tire sur la main arrière c'est qu'elle envoie son aile vers midi au début de la manoeuvre et pendant la manoeuvre elle sait même plus comment elle s'appelle elle en oublie de faire quoi que ce soit donc l'aile a une inertie de départ vers la droite il ya beaucoup de lettres dont alexandra elle était nul de cette blague si elle avait en fait si elle était vraiment restée appuyée sur sa main arrière son aile elle serait partie en loupe ok donc à mon avis c'est plus qu'elle a arrêté de piloter pendant la manoeuvre d'accord justement en reparlant de ça si elle avait arrêté de piloter pendant la manoeuvre mais qu'elle n'avait pas envoyé l'aile aussi loin vers midi l'aile elle serait restée orientée avec une tendance vers la gauche donc si ça se trouve elle aurait réussi à replaquer en n'ayant rien à faire ok donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait quand on est débutant sur les rotations de pas envoyer trop fort l'aile vers midi mais plutôt d'aller faire un petit mouvement qui va quand même donner un peu d'ascension à l'aile de pouvoir ascensionnel à l'aile d'envoyer quand même un crantage bien comme il faut à une aile et une tête par contre qui part bien au dessus de l'épaule avant et là en fait quand on va border à la fin du crantage ça va partir et là je dis même aux débutants à la rigueur tous ces votre barre choqué comme ça ça va pas vous envoyer trop et voilà la manoeuvre va se régler d'elle même quoi vous allez replaquer peut-être avec un petit manque de vitesse ou quoi mais en tout cas ça va pas être traumatisant et vous n'irez pas en sur rotation et donc là en fait ce qui peut permettre de freiner la rotation c'est une bonne relance de l'aile le cas échéant et là vu qu'il n'y en a pas et bien elle part en sur rotation et cette histoire du fait que en ayant les deux mains sur la barre au début en tout cas on peut se retrouver surtout quand on est à l'envers moi j'ai le souvenir quand j'étais à l'envers l'aile se barrait exactement comme elle dans la direction opposée est-ce que est-ce que tu recommandes quand on commence d'enlever la main arrière pour que naturellement elle reparte en avant bah je vais recommander d'avoir les mains proches du centre ouais mais ça change rien si on vient ouais c'est vrai ça change rien je vais recommander ça change rien si ça change rien si on fait pas d'autres trucs en plus donc les mains plutôt au centre un envoi d'ailes assez succinct pas trop pas trop engagé comme un saut classique on peut en l'air effectivement enlever une main ça ça va et mais dans ce cas là il faut quand même pas oublier d'appuyer un peu sur la main avant pour relancer mais attention parce que ça c'est des solutions cache misère entre guillemets c'est pas une solution en soi au bout d'un moment il faudra être capable de maîtriser piloter pendant la manoeuvre ok donc pourquoi pas pour une solution de départ mais pas garder pas oublier votre objectif c'est d'apprendre à piloter même pendant une manoeuvre et du coup comment est-ce que tu préconise d'y arriver parce que moi j'ai dû passer justement par ce cache misère pendant un certain temps et être parfaitement à l'aise sans pour finir effectivement par sentir où était mon aile même quand je suis avec mon aile dans le dos alors ben déjà je dirais donc justement d'essayer d'amorcer des petits backrolls avec peu de hauteur et pas trop d'engagement et pas trop de vitesse pour que en plus en cas d'erreur les répercussions soient vraiment pas méchantes et puis on se blesse pas peut-être préféré une aile justement dans des conditions pas trop fortes le vent léger c'est top pour progresser donc du 13 15 16 nœuds c'est top comme ça on peut vraiment avoir une bâche plus autour de 10 12 mètres carrés qui va avoir moins tendance à bouger et pourquoi pas se parler justement donc d'être bien dans la visualisation c'est à dire que aujourd'hui pour progresser il faut avoir bien mentalisé une figure donc si avant sur la plage je mime bien ce que je vais faire me dire voilà je vais dans telle direction je vais faire ce mouvement c'est tellement qui amorce la manoeuvre c'est tellement qui agit pendant la rotation pour relancer l'aile pour que musculairement mentalement tout ça ça se mette en place et que une fois sur l'eau et bien il n'y ait plus trop de place pour le doute et qu'on ait déjà un certain réflexe musculairement dans le feeling de savoir où on en est ce qu'on est en train de faire parce que c'est vrai que sinon on va pas s'y retrouver ok est ce que dans les commentaires vous avez des questions j'aurais dû vous demander ça avant pour que la transition soit plus fluide on va s'il n'y a pas de questions qui remontent je vous propose de remercier philippe pour cette première explication merci philippe et on va attaquer le one foot alors le voilà alors on va voir deux one foot et donc un de cette personne dont j'ai oublié le nom donc ça c'est au brésil et à ces stands je crois et après on aura l'ami ben qui était là la semaine dernière aussi ok donc alors bas allez à toi de me dire là ce que tu vois est ce qui s'est passé bah franchement déjà c'est pas mal ouais c'est plutôt bien engagé déjà on va se leur passer doucement donc là on a un joli saut quand même après c'est marrant tiens il on a parlé du one foot ouais la semaine dernière il se retourne bien en arrière j'ai entendu un décalage du corps ouais bon après il n'a pas eu beaucoup de courage il a remis son pied beaucoup trop tôt oui et c'est pas c'est pas anodin ça sur la suite ouais ok et ensuite bah il se retrouve perpendiculaire à son axe de réception et du coup il je pense qu'il flippe ou et il finit par il finit par se vautrer il ya un peu de ça il faut s'y remettre dans le contexte là il ya un vent qui est un bon 25 noeuds sur un spot qui s'appelle guriou qui est une petite lagune juste au dessus de jiriquaquara où le vent il souffle quand même assez bien là on est sur un gabarit qui n'est pas si petit et qui navigue en sept mètres donc ça va avoir ça est une aile qui est quand même assez vivace ok et sur une manoeuvre qui demande beaucoup de stabilité le one foot puisqu'on pilote à une main on retire un pied de la planche on doit le remettre donc avec une petite aile c'est un peu plus dur il ya notamment justement des problèmes avec l'aile sur cette vidéo bah ouais d'ailleurs parce que regarde là ici il a lâché il a lâché sa barre là à ce moment là il a il a abandonné non il s'est protégé ça c'est un réflexe qu'on a quand on a commis une erreur là il a toujours la main arrière et c'est la main avant qu'il enlève alors justement je vais je vais y venir donc là en fait ce qui se passe c'est que tu peux revenir en arrière donc au niveau du timing moi il ya beaucoup de choses que j'aime bien là c'est que ça ça monte il ya une belle gerbe d'eau la belle gerbe d'eau tac ça borde ça décolle hop tout de suite décalage le regard qui est bien la planche qui monte sous les fesses tac on peut s'arrêter là donc là on a un corps qui est décalé on a le nez de la planche qui est bien sous le vent on a la borde qui est dans la main on a une jambe qui se tend presque pour le one foot là donc on est quand même sur un beau one foot en fait le problème c'est que ici alors on le voit pas parce que c'est trop loin mais certains éléments me permettent de dire que quand il va être en position bordée à une main sur sa barre et en one foot la stan en fait ce qui se passe c'est qu'il n'arrive pas à garder une parfaite maîtrise de l'aile et il ya une légère sur incidence de sa main avant sur l'aile donc l'aile en fait pendant ce moment là qu'on est en train de voir maintenant qu'à l'arrêt son aile elle pivote là haut là elle est légèrement derrière lui à droite en fait et elle pivote et en fait prématurément du coup elle va partir à gauche donc en fait là il se sent un petit peu il le sens parce que là on a un rider qui a un peu d'expérience et qui est capable d'inconsciemment de savoir ce qui se passe donc là tout de suite il se dit wop 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 je vais aller remettre mon pied parce que c'est la première chose à faire sauf que en fait quand il remet son pied pour pas que sa part transuscite qu'est-ce qui dit je vais choquer et là en fait effectivement l'aile pivote moins il ya moins d'incidence dessus elle est déjà orientée vers la gauche et en relâchant la barre en choquant sa tendance à arrêter la sustentation faire un peu tomber son corps tiré du coup dans les lignes avant ce qui fait avancer l'aile vers la gauche et là ça va comme c'est trop tôt parce qu'il a encore beaucoup de hauteur quand ça ça arrive et bien tout de suite ça va faire pivoter son corps ça va le déstabiliser et là il lâche la main gauche pour essayer de se rattraper tant bien que mal pour amortir aussi le coup sur les côtes pour voilà se protéger donc en fait tout vient d'une aile 7 mètres carrés qui est assez vivace et qu'il va falloir être capable de bien maîtriser de bien stabiliser au dessus de sa tête pendant toute la partie où mon pied est hors ou dans toute la partie du trix pardon je pilote à une main et ça c'est toute la subtilité du telgrave on peut le travailler en telgrave on peut le travailler aussi sur la plage c'est de se dire tiens je borde à une main et je regarde un peu tiens temps quand je borde à une main l'aile à midi qu'est ce que je ressens là dans mon avant bras pour que mon aile reste bien à midi et qu'elle ne part pas à gauche ou à droite si je bosse avec la main droite et là déjà on va donc se rendre compte de certaines choses et on va essayer de retrouver cette sensation pendant notre notre trix pendant notre one foot c'est de se dire alors ouais j'ai senti que c'est plus par là plus par là peu importe et de ressentir ça ce travail pour être en fait complètement dans le pilotage pendant la manoeuvre et pas en train de faire n'importe quoi ça va tu me suis très bien voilà on envoie le suivant ouais donc toujours un one foot ouais toujours one foot ici il va y avoir d'autres choses qui viennent perturber en fait la manoeuvre pourtant ça partait plutôt bien enfin ça partait plutôt bien il ya des choses qui sont quand même bien positives mais c'est le même que la semaine dernière lui oui c'est et c'est ben c'est pas lui qu'on l'a on l'avait déjà vu lui ah non on avait vu un bac roll de lui la semaine dernière je sais plus ah tu as un doute comment non en fait j'ai décroché j'ai regardé un commentaire non parce qu'en fait colin pose une question j'ai un peu de mal à tenir ma voile à une main sans la renvoyer directement vers l'avant même en mettant mon comment je peux je vais je l'ai expliqué il ya deux minutes je te laisse donc qu'est ce qui va pas là à ton avis bah déjà ce qui va pas c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà commenté cette vidéo la semaine dernière non non c'était un tel grab la semaine dernière ok et là on est sur un one foot il sait tout faire cet homme là c'est incroyable alors alors donc moi déjà j'ai vu un truc qui m'a qui m'a qui m'a choqué mais il y peut rien le pauvre attend c'est plus loin c'est que là là à ce moment là je pense qu'il n'est pas dans un état d'équilibre super tu vois et on est pas super longtemps après mais peut-être que je me trompe ouais si en vrai pas super longtemps après il envoie la manoeuvre donc déjà je pense qu'il a commencé la manoeuvre en s'étant fait secouer donc ça c'était pas fou ouais ensuite la sonnel elle est trop à gauche mais il la rattrape ouais il la rattrape moi c'était pas excessif l'envoie à gauche ok ça va et ensuite bah ensuite ensuite il l'a renvoyé trop tard et je pense qu'il a renvoyé trop tard non ouais 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 un peu ouais et du coup du coup au moment où il ya la relance bah il est déjà trop près de l'eau et il a pas le temps de poser et du coup il sait qu'il s'éclate dans l'eau en fait aller relancer trop tard à cause de quelque chose temps normalement normalement les du automne ça relance automatiquement c'est ça que je comprends pas et oui on voit tout ça carton conzolino alors attend il attend tu t'as dit quoi il relance trop tard à cause de quelque chose vous avez le droit de m'aider la relance elle est trop tard mais ça c'est pas ça qui nous intéresse c'est pourquoi est-ce qu'il relance trop tard ouais vous avez le droit de m'aider en commentaire il met du temps à sortir le pied oui j'ai ça j'étais assez d'accord avec ça rafael a trouvé ok et donc en fait il est à contre temps tout le long en fait si tu veux c'est qu'en fait on est il ya tout un contexte qui fait qu'on est on est mal barré dès le départ donc en fait tu l'as souligné il y a beaucoup de déséquilibre au départ parce qu'il ya ce petit backwash la droite à une houle qui se croise là c'est déjà terminé sauf que en fait depuis le début ben qu'est ce qui se passe on est au mois de février il fait froid on est en bretagne on est en bretagne au mois de février il fait froid il a un pote qui prend deux secondes pour le film à la gopro donc en fait il fait ben on maintenant ton moment c'est maintenant donc lui il est super excité il sait que c'est une gopro parce que il a compris comment ça fonctionnait un fichail et donc ils veulent faire le plus près possible donc lui en fait il est focalisé uniquement pour sauter devant son pote et d'y faire le plus vite possible pour pas trop emmerder son pote donc du coup il ya beaucoup de précipitations dans le contexte et malheureusement il ya cette houle croisée en plus qu'il n'avait pas bien anticipé ça par contre il aurait pu et donc en fait là où il voulait envoyer son jump déjà bah c'est foiré donc après il va faire au mieux mais il va le faire déjà un peu trop loin pour qu'on puisse bien apprécier la vidéo il va se précipiter ce qui fait que en fait quand il va monter dans la dans l'ascension du jump là là tu vois il devrait déjà être en train de saisir sa planche ouais et de procéder à le foot or il va aller jusqu'à l'apogée là maintenant il lance en fait il sort son pied au moment où il redescend quoi et voilà normalement c'est en fin de montée que le pied il sort et qu'on tend tout et c'est au moment de l'apogée qu'on prend le temps de pause et c'est au début de la redescente qu'on commence à rechausser pour amorcer la relance ok au grosso modo après ça varie un petit peu en fonction de la hauteur qu'on prend donc là en fait il est complètement en retard à cause de tout ça donc c'est déjà c'est aussi alors là tu peux m'attarder et les doublement en retard parce qu'il vient d'arriver sur le live j'écoute donc si moi ce qui m'intéresse en fait donc là on met en avant des choses qui sont purement techniques mais ça c'est un facteur d'accident extrêmement fréquent la caméra la précipitation la mauvaise analyse de l'environnement tout ça ça peut faire en fait qu'on va aller se planter en percutant quelqu'un sur un saut on aurait pas dû le lancer parce qu'on s'est précipité il y avait le visuel il y avait machin il y avait la nana qu'on avait envie d'impressionner voilà enfin bref il ya tous les petits critères à la con donc soyez moins impulsifs quand vous naviguez réfléchissez toujours à ça moi je dis toujours quand je fais mon coaching avec des gens j'ai mon groupe je leur dis voilà la zone repérer les endroits vous allez pouvoir sauter parce qu'il ya assez de fonds n'oubliez pas qu'il ya une marée qui va influer sur la profondeur donc peut-être que là où vous sautez maintenant ce sera plus bon dans une heure ou dans 30 minutes et soyez conscient voilà de tous les dangers et ne lancer pas des figures au petit bonheur la chance n'importe où et ça c'est un bon moyen de se préserver pour éviter de se mettre en l'air quoi d'accord ou en tout cas c'est un moyen de construire une marge d'erreur si jamais on en commet une pour pas se retrouver le nez dans la farine pour rester poli donc voilà donc là et après techniquement effectivement ce qu'on peut aussi en retenir c'est qu'il est trop tard et que quand on veut faire un one foot de qualité il vaut mieux commencer à extraire le pied de la planche avant d'être à l'apogée du sol et donc forcément benjamin ben il relance trop tard parce que ben il sait très bien que s'il relance plus tôt il va s'éclater il a l'expérience pour ça donc là aujourd'hui si le mec qui vient en stage perte et qu'on lui dit bah tu relances trop tard ça va pas l'amener à une grande amélioration en sa façon de qualité c'est ça quand vous faites une analyse c'est qu'est ce que j'ai fait comme erreur mais pourquoi je l'ai fait cette erreur du coup on vous propose du coup là on peut regarder un one foot que j'avais fait il y a quelques années pour la type clean en termes de timing ah voilà du coup le benchmark comme par hasard monsieur Ancelin se dit les gens regardent je vais leur montrer ce que je sais faire très bien en plus il prend un plan d'eau flat franchement c'est trop bien filmé trop cool voilà donc là on a un one foot donc on voit il y a pas mauvais en fait j'ai deux trois bases donc il y a voilà la mécanisme de saut là on est encore dans la montée tout de suite décalage du corps tac saisir la planche sortir le pied rester bordé tu vois aussi ce qu'on disait tu peux faire un arrêt sur image là on reste bordé et c'est vraiment important pour le moment on veut de la sustentation donc il faut rester bordé et piloté et là quand je rechose tiens revient un peu en arrière ça a l'air tellement facile voilà là pendant que je rechose je suis bordé je commence à appuyer un peu sur ma main avant et donc un pivot de l'aile à ce moment là et c'est quand je vais toucher l'eau que l'aile accélère à gauche pas avant c'est vraiment quand je l'ai décidé que je donne l'incidence à l'aile d'accord ça c'est super important en vrai toi tu arrives à faire ça en en réfléchissant à d'autres trucs en même temps on dirait ah bah oui parce qu'après c'est 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 dans le corps c'est comme un gymnaste qui te fait un trip et c'est interdit de sourire il réfléchit pas quoi regardez comment regarder il sourit jamais il est pas heureux de faire son one foot il est blasé ouais ça me saoule ce qui est hallucinant c'est la douceur de de l'amérissage là c'est ouf bravo normalement tout le big air le tout ça c'est quand même alors quand on se rate c'est très très traumatisant par contre si tu te rates pas en général t'atterris comme une fleur entre guillemets ah c'est cool tu nous as mis un ralenti ouais et le les sauts hautes ne doivent pas être violent quand on quand on quand on a mairie d'ailleurs c'est un critère de réussite alors du où je sais pas mais j'avais un pic à une époque normalement tu as les jets sur le ou aussi et le but ça ça peut être par exemple aujourd'hui il ya 30 noeuds je me sens un peu trop toilé qu'est ce que je fais comme exercice bas au lieu de travailler des rotations qui sont un peu tendu je m'amuse à faire des appels de saut parfait et des réceptions les plus douces possible ça c'est un facteur de réussite il ya christophe qui voudrait savoir quel est le meilleur endroit pour graver sa planche ça dépend de la manoeuvre que l'on veut faire là en l'occurrence on est sur un one foot du début des one foot il y en a plusieurs donc là on le fait avec le pied arrière donc on va grabber plus tôt au niveau du tail et là pour le one foot on voit que je vais attraper plutôt au niveau de l'aileron au niveau de la contre entre le l'arrière la spatule arrière de la planche et puis là où il ya l'aileron pourquoi parce que ça me permet de mieux pousser ma board en fait loin de moi et de temps de mon bras parce qu'ici le but du jeu en fait c'est d'avoir la jambe avant tendu la jambe arrière qui est sortie tendu et la seule main qui est active en fait plié c'est c'est la main gauche qui est au pilotage à le bras gauche donc là en fait d'attraper la planche à cet endroit là me permet de bien pousser la planche loin de moi ça va pour les arguments ouais ça va très bien j'ai un gros doute sur le fait qu'on soit encore en live est ce que vous nous recevez encore ou pas bon pierre est à sa cape ou pas ok on a toujours normalement d'accepter ok il ya une question intéressante là que je vois pierre r qui demande jambes avant tendu obligatoire ou pas il n'y a rien d'obligatoire par contre si tu regardes deux one foot et que tu en regardes un avec la jambe avant plié et un autre avec la jambe avant tendu tu verras qu'esthétiquement il ya quand même un gros fossé entre les deux on va regarder ce on passe au kite loop maintenant on va on va regarder ce ce kite loop qui a été filmé je pense dans les années 90 par mon ami félix la qualité d'image est pas dingue mais on s'est dit que ça pourrait quand même être intéressant de d'y jeter un oeil on regarde boum donc déjà je pense qu'on peut lui mettre un taquet pour lançage de kite loop beaucoup trop près du bord il n'est pas loin là surtout que vu les erreurs qu'il fait ça doit pas être un expert en kite loop à mon avis donc il a joué avec le feu enfin quoi que je suis méchant il est quand même bien passé attends je crois que je peux quand même dire quelques trucs bon déjà il il envoie son kite loop il est beaucoup trop bas je pense non bah si il me dit pas non regarde bah non je suis obligé de dire non 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 c'est un kite loop engagé mais c'est pas un problème ok d'accord mais par contre c'est vrai que là il va falloir assurer et là où il y a là où il y a merdage maintenant mais attends mais regarde là comment bah c'est que la ressource de l'aile elle est foirée alors pourquoi parce qu'il est où il est encore bordé à fond peut-être quoi peut-être tu as une autre explication parce qu'il avait une aile pourrie ouais 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 c'est quoi ça en son aile j'ai j'ai des idées mais je suis pas sûr tu sais non félix si tu es toujours là si tu peux nous dire ce que tu avais en 2002 je plus en combien de combien elle date cette vidéo en tout cas on peut lui dire chapeau parce qu'il est bien engagé son loop il est là on est sur on commence à être sur des vrais loups mais il a passé quelques mois dans le plâtre à la suite de cette figure je pense il s'est vraiment blessé non non mais je me souviens qu'il y a eu une époque où félix était blessé mais félix était une tête brûlée à l'époque maintenant c'est un bon père de famille ben voilà donc moi je dirais que le problème c'est que là il est comme une pierre avec son aile qui est beaucoup trop basse ouais mais à mon avis alors et c'est ce que c'est possible qu'il reste bordé d'ailleurs c'est peut-être ce qu'il a fait quand il a réalisé qu'il allait être dans la merde parce qu'en fait général le problème le paradoxe du caillet loop c'est que quand tu l'as foiré si tu as fini de tourner et ben un moment tu sais qu'il faut pousser mais parfois tu restes même un peu bordé parce qu'en fait tu te raccroches à ce que tu peux mais en fait il y a une en fait il y a un problème alors moi je suis déjà pas sûr qu'il aurait fallu le lancer son loop parce qu'en fait quand il saute là il y a un truc qui me c'est difficile on est vraiment dans l'interprétation mais ce que j'ai pas non plus une meilleure image que vous ouais c'est pour moi en fait son son corps il part un peu trop souvent je me demande s'il n'y a pas une petite couille dans le timing bah et surtout que je connais le coin c'est le touquet et en fait tu n'as jamais tu t'es jamais plus de trois secondes tranquille quoi enfin tu as des vagues en permanence qui viennent moi y être dans l'appel de saut je vais pas aller plus loin parce que je suis trop en train de supposer mais il ya un truc qui m'interpelle ensuite après c'est clair que c'est le la rotation de l'aile en fait la rotation de l'aile elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas fluide elle n'est pas homogène il ya un moment où il ya une dans le dernier 30% de haut dernier tir non gérer les derniers le dernier quart de rotation de l'aile il ya une saccade c'est c'est pas harmonieux et en fait pour moi quand le loupe a arraché il ya eu une petite hésitation pilotage mais minime qui a perturbé la parfaite rotation de l'aile et du coup qui a provoqué plus de déport sous plus de déport et d'arrachage latéral maintenant là juste maintenant l'attaque et et du coup en fait mais il a il a perdu une micro seconde dans la qualité de la ressource de l'aile et donc effectivement il a fait un cratère donc on pourra dire qu'il n'est pas allé assez haut ou quoi que ce soit mais en fait il ya surtout une erreur de pilotage parce que bon c'est vrai qu'après c'était peut-être une aile plus ancienne et tout mais d'une manière générale si tu finis bien ton loupe même si tu es un peu full speed en abattant à fond à la récepte tu dois t'en sortir d'accord et là il tombe vraiment fort comme une pierre mais moi je pense qu'il ya une erreur de pilotage pendant la manoeuvre ça on le verra sur le prochain loupe alors n'est pas obligé d'y aller tout de suite mais on verra ça sur le prochain loupe qui a des erreurs de pilotage souvent et qui sont complètement inconsciente mais à la rigueur si on peut y aller sur le prochain mais alors ouais qui sont inconscient mais mais pour le coup je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu vois l'autre jour on en parlait avec angélie qui nous disait c'est une figure extraordinaire etc ok mais mais il faut quand même enfin c'est impressionnant quoi ce que je veux dire c'est que bien sûr bien sûr alors c'est pour ça que peut-être que ça peut être intéressant que on passe on passe une minute ou deux avec avant d'attaquer le prochain sur les conseils de philippe pour y aller progressivement c'est ce que j'allais te proposer aujourd'hui un kite loop qu'est ce qui va se passer tu vas te prendre une châtaigne donc en fait si tu n'es pas 100 % paré à ce qui va se passer tu vas tu vas au carton c'est sûr ça ça s'appelle moi en 2008 qui peinte mon premier kite loop dans 25 nœuds avec une rhino et bah je m'en souviens pas très bien parce que j'ai perdu la mémoire et donc ce qu'il faut impérativement déjà c'est être ultra à l'aise sur le pilotage le pilotage comment est ce qu'on va le travailler bah dans du vent très léger genre 10 nœuds en âge tractée et là j'envoie j'expérimente tout ça donc ça je le j'en parle bien dans le tuto kite loop épisode 1 et ça c'est à la portée de tout le monde c'est à dire que c'est même si c'est votre première semaine de kite c'est pas parce que vous ne savez pas remonter au vent que vous ne pouvez pas faire des kite loop dans dix nœuds dans de l'eau peu profonde attention le contexte il est là dans dix nœuds dans de l'eau peu profonde et en fait vous allez du coup peaufiner votre pilotage ensuite on va apprendre à le faire sur des manoeuvres comme sur des jibes sur des transitions des choses comme ça et ensuite on va aller le faire sur des tout petits sauts des tout petits sauts toujours dans du vent léger il y a 15 nœuds je suis en 10 mètres carrés pour un cabaret de 70 kg allez je vais faire des petits kite loop avec des mini sauts là qu'est ce qu'on va voir on va voir des gens qui en général quand on leur demande de sauter à un mètre et de faire un petit kite loop à l'amérissage et ben on a des gens qui vont systématiquement aller à trois mètres ou plus et qui vont envoyer un look tout de suite pourquoi les gens font ça parce qu'ils sont encore mentalement dans leurs manoeuvres ils sont tellement stressés par ce qu'ils vont faire qu'ils sont tout crispé et ils vont de toute façon envoyer la sauce donc ils vont envoyer trop tôt et s'est arraché et ils vont envoyer trop fort et lequel le saut va tout le temps être trop trop fort trop trop haut donc bien faire attention vous êtes votre pire ennemi en fait dans l'apprentissage du kite loop parce que vous allez être tendu dans la force alors qu'il faut être détendu mais juste efficace avec un bon timing donc voilà donc ce qu'il faut en tout cas c'est respecter des paliers de conditions de vent moi je vois je me revois j'étais en train de donner un court de kite loop en 2012 2013 en en grèce le mec on était en 12 mètres carrés il y avait 13 nœuds il a en une heure il a fini par faire des sauts avec des loups c'était tout doux il est revenu il me fait putain c'était ça quoi je fais ouais ouais il était déçu c'est bien mais c'est normal la terre aux prémices du truc ok et le vent il a pris 7 8 nœuds dans l'après midi bah il a fait la même mais plus énervé bon il est revenu avec une côte en moins ok il faut être très très méticuleux sur les étapes et en tout cas toujours au début être sous toilés et il ya les peinards ok et quand tu dis envoyer des seaux avec des petits loups c'est 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 des seaux loupés ou c'est des seaux et quand tu redescends tu envoies un loupe le plus tard possible juste d'accord des seaux le plus bas possible donc vraiment tu as un mètre un mètre cinquante max ok juste avant de toucher l'eau même si vous avez touché l'eau et vous l'envoyer après c'est pas grave ça déjà ça démystifie un peu le truc par contre ce qu'il faut c'est abattre à 200% ouais c'est pas je réceptionne vers la droite ou je réceptionne vers la gauche et je réceptionne dans l'axe du vent sous le vent ok et attend et du coup reprenons ton premier palier il est à combien en du coup en eau de vent le moins possible tant que j'arrive à remonter à moitié au vent et à sautier quoi ok donc vraiment la plage basse 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 et du coup pour qu'on ait une idée le deuxième palier est où à peu près bah tu montes graduellement de trois nœuds tu vois je me suis fait les pieds à 13 nœuds après à 15 16 après 17 18 et puis éventuellement si 17 18 18 nœuds il ya j'étais en 10 avant bah là je peux peut-être passer sur une nuit tout voilà vraiment se sous-toiler et à hésiter et dans cette dans cette gradation de force devant est ce que plus tu montes et plus tu augmentes la hauteur de tes sauts également ou pas forcément non tu n'es pas obligé en fait c'est ça qui me fait rire moi c'est que souvent on voit les mecs qui disent ah ben non il ya un moment tu es obligé de passer à une certaine hauteur pas c'est c'est pas c'est pas tout à fait vrai alors avec un pur séchep ça peut être un facteur parce que parfois faut quand même que l'aile puisse tourner or quand un bordel qui tombe sur un diamètre énorme ça c'est un autre débat mais avec un produit comme joie ou une une et vos a pas besoin d'aller haut même si le vent est un peu fort ce qu'il faut justement c'est bien faire tourner l'aile et partir à fond à la batte et très bien il ya une question de vianney qui voudrait savoir est ce que plus la rotation du loop est courte et moins il est puissant et à l'inverse plus le loop est grand et plus il est puissant excuse moi j'ai mal reçu il veut savoir si si tu fais un petit loop c'est moins puissant qu'un grand loop qui rentre dans la fenêtre donc moi je dirais que logique oui bien sûr une une aile qui va tourner sur un grand diamètre elle va plus de puissance va charger en fait pendant un long moment et justement plus elle va être dans cet axe là plus c'est le moment où toi tu vas pas être sustenté et pouvoir aller t'écraser donc là c'est aussi un débat il ya des gens en 7 mètres carrés ils vont te dire bah quand tu as une barre réglable tu peux la mettre sur l'extérieur ou l'intérieur et on dit bah sur une petite aile je vais mettre sur l'intérieur oui si tu veux que ton aile ne bouge pas trop et si tu veux que ton aile bouge vite parce que tu n'es pas trop sur ton pilotage et que tu as tendance à pas bien faire tourner ton loop bah tu as 7 mètres tu veux quand même qu'elle tourne vite donc pourquoi pas mettre sur l'extérieur donc il n'y a pas de bonne mauvaise solution il ya un projet et des réglages en fonction donc ça c'est pareil vous laissez pas berner par des idées reçues moi demain si je vais faire du dé hooker en 12 pour faire des handle pass je vais pas mettre ma barre sur l'extérieur je vais ma barre sur l'intérieur bien que je sois avec une grosse aile pour qu'elle soit stable et que chaque fois que je te passe ma barre dans le dos bah j'ai pas une aile qui parte dans tous les sens on attaque le dernier oui c'est parti c'est bien filmé c'est sympa oh là oh là oh là tu fais bien de le dire ah ouais c'est bien rattrapé hein j'aurais je pense que tu n'aurais pas parié dessus ouais non j'aurais pas parié dessus c'est quoi ce ah il se passe des choses là ouais ouais la vidéo s'arrête toute seule c'est pas un crash de mon ordi c'est ça ouais ouais il s'est mis un temps de pause ok Guillaume je crois si je me souviens bien c'est Guillaume sans nom elle est trop bien sa vidéo ah comme ça on est le double bordage là au moins on est sûr hein c'est genre au cas où ok là ça envoie le kite loop bah franchement hormis le début qui est vraiment en mode waouh le crantage il peut aller voir le live de la semaine dernière le reste c'est plutôt doux hein ouais bon on va ouais il y a des trucs à dire quand même bah j'ai pas dit que c'était parfait j'ai juste dit qu'il est pas à l'hôpital moi je pense qu'il a de la chance donc là tu vois on voit que le crantage il est pas hyper propre il abat trop hop là il recrante il y a eu un problème de timing dans le crantage là il recrante après il faut se méfier l'angle de la gopro qui a plati plein de choses c'est pareil moi il est perturbé par la position de l'aile dans ce que je vois et je peux pas affirmer certaines choses en fait ouais c'est vrai que les lignes qui sont droites elles ont l'air d'être complètement tordues donc là il y a le double bordage alors tiens c'est un arrêt sur image voilà on est parfait on en reviendra après aussi à ça un kite loop ça tourne grâce à une sollicitation des lignes avant ou des lignes arrière 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 puisque la direction c'est l'arrière donc si je veux que mon kite loop il tourne il faut que je sollicite mes lignes arrière si je veux que ça tourne très vite il vaut mieux être bordé à fond ou choqué il faut être bordé pour avoir plus de bordé à fond donc en fait ça c'est un autre petit paradoxe du kite loop c'est déjà les gens qui connaissent pas bien le truc qui s'essayent sans trop réfléchir ou parfois en réfléchissant ils se disent tiens ben attends je vais pas trop border parce que comme ça je vais pas trop me faire arracher or plus vite la rotation est finie mieux c'est donc déjà si on n'est pas bordé à fond c'est une erreur donc la première chose à dire c'est dans un kite loop c'est je borde à fond et après j'envoie la manoeuvre il faut d'abord penser à border à fond je borde à fond je tire à fond je remets la barre droite je pousse ma part et là est-ce qu'il a fini par donc là on a une personne qui en fait et là tu vois par exemple hop là stop vas-y on avance un petit peu hop là stop là on a une flèche de kite donc la lathe centrale qui va vers le bas on est d'accord la barre elle est plutôt engagée à droite ou à gauche après encore une fois t'as raison avec les angles mais en tout cas on est loin d'être comme ça voilà elle est complètement droite il y a carrément une rupture du loop en plein pendant le loop dans le moment le plus critique du loop par contre qu'est-ce qui l'a sauvé c'est qu'il est déjà dans l'eau et il est orienté sous le vent donc quoi qu'il arrive là il va rejoint c'est que qu'est-ce qui fait mal dans un loop bon il y a les gros crash mais il y a aussi le fait d'aller chercher à se mettre en opposition à la réception qui a un réflexe de survie quand on sent qu'on va se faire déboîter or là ce qui sauve Guillaume c'est que la board elle est parfaitement à plat orientée sous le vent et quand le kite va envoyer de la traction vers le bas il va tout simplement le suivre il va récupérer un peu la situation et ça va sauver l'affaire donc en fait il s'en sort plutôt bien donc en fait aussi alors j'aimerais qu'on revienne avant maintenant sur le cafouillage de pilotage ouais moi quand je vois un kite loop comme ça tu vois j'ai tendance à voir qu'il y a bon il doit y avoir un minimum de vent je pense qu'il y a un petit peu d'engagement on essaye quand même de monter dans le saut donc on a une personne qui n'est pas du tout à 100% de médecine et qui engage un peu le jeu et va chercher à avoir un peu de hauteur un peu d'engagement dans sa manœuvre donc moi je pense que là lui il a sauté une étape faire du truc comme ça en l'air justement moi je me dis que c'est peut-être parce que justement comme il a trop envoyé et il se dit wow 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 j'ai pas envie d'envoyer si haut finalement je vais un peu casser le truc en choquant ouais mais tout ça ça crée du déséquilibre ça crée de l'instabilité et donc moi je pense que c'est plus judicieux dès le départ de plutôt avoir du recul sur soi et de se dire ok je vais faire un kite loop il y a un petit peu de vent je veux pas aller trop haut parce que j'en suis pas tout à fait capable donc je vais adapter ma vitesse j'ai adapté la hauteur et je vais pas dépasser les 2 mètres même 1,50 m pour voir ce qui se passe donc je vais mettre uniquement les forces qui vont me faire monter à cette hauteur là et comme ça je vais pas me retrouver à devoir à moitié improviser pendant une manœuvre que je maîtrise pas parce que si tu mets improvisation plus non maîtrise de la manœuvre t'as déjà pas mal de critères pour te casser la figure ok ok donc voilà là il y a des erreurs de mise en situation pour moi avec Guillaume et donc on retrouve ce guidonnage là et puis après du coup imagine toi vu la vitesse à laquelle va la manœuvre bon bah si je suis comme ça je sais même plus où j'en suis alors est-ce que j'ai été bordé, pas bordé, choqué quand j'envoie mon loop à la limite quand j'en ressors de là bah j'en sais rien quoi donc là la vidéo aussi on peut insister sur le fait que la vidéo c'est un outil exceptionnel pour la progression parce que combien de fois moi j'ai des élèves où je leur dis tiens t'as fait ça sur ta manœuvre là ah non je fais jamais ça ah bon ? bah écoute on en reparle ce soir au débrief et puis là après t'es sur le fait accompli et puis tu peux éventuellement mettre des axes de progression en place donc voilà et donc attention à Guillaume et bon pour ça en tout cas bien joué parce qu'il s'en sort très bien il récupère très bien le coup et voilà c'est un truc à retenir sur ce loop c'est vraiment et sur la progression en général c'est mentaliser bien ce que vous allez faire avant de vous jeter à l'eau il faut vraiment anticiper bien visualiser là dedans bien vous faire une idée de ce que vous allez ressentir parce qu'après qu'est-ce qui va se passer pour le loop ? bah c'est le vrai loop quoi quand on va vouloir y aller c'est qu'on va être toilé décemment c'est à dire qu'on va avoir par exemple une 8 mètres carrés dans 25 nœuds au début puis après on va la pousser jusqu'à 35-40 nœuds et donc là en fait bah on joue plus quand t'envoies ton loop si t'es pas prêt à prendre la châtaigne si t'es pas prêt à être efficace d'un point de vue musculaire au niveau des abou justement si t'as une grosse décharge et que tu voulais pas que ce soit aussi fort faut peut-être ajuster sur du pilotage donc il va aussi falloir pouvoir maîtriser en amont des dins de loop de réception les heli loop il va falloir avoir vraiment une bonne osmose avec ton matos pour être dans l'inconnu ça c'est une bonne question est-ce que tu recommandes du coup de commencer par les heli loop en phase descendante tout à fait là au stade de guillaume c'est très bien de de faire comme il fait il va pas y avoir assez de hauteur encore pour devoir aller engager du heli loop par contre aujourd'hui ne pas maîtriser le heli loop le kite loop d'amérissage qui peut se faire main avant ou main arrière peu importe ne pas maîtriser ça quand on commence à aller sur des loops au dessus de 25 nœuds je pense que c'est une grosse erreur donc autant justement tu vois aujourd'hui allez je reprends l'exemple j'ai une 7 mètres carrés il y a 30 nœuds merde je voulais passer un cap en kite loop c'est peut-être un peu fort allez je vais travailler des heli loop en réception donc je vais faire des tout petits sauts à 1 mètre, 2 mètres et puis après 3 mètres, 4 mètres je vais monter graduellement et puis je vais voir ce que ça donne en changement de hauteur pour adapter le heli loop et puis après je vais du coup savoir faire des heli loops même si je vais sur un saut à 10-15 mètres je sais utiliser le loop pour amérir et à partir de là après je peux aller engager du vrai loop au dessus de 30 nœuds en 7-8 mètres parce que j'ai les armes en fait pour ça ok il faut en fait il faut vraiment toujours mettre des étapes et il ne faut pas hésiter à séquencer et à prendre son temps c'est vraiment vital sur ce genre de truc Philippe merci beaucoup il y a déjà quasiment une heure qui est passée plaisir j'ai pas vu le temps passer ça va vite hein ouais merci à tous d'avoir participé alors ce matin donc c'est pas une blague Kaileni est vraiment programmé en live sur la chaîne mais il savait qu'il y aurait Philippe aujourd'hui il s'est dit non je peux pas passer après Philippe le niveau est trop fort trop haut j'espère que Kaileni est pas en train de regarder parce que sinon il va se dire oui effectivement ils ont raison il va complètement abandonner du coup c'est en discussion mais ce sera soit mardi soit jeudi donc abonnez-vous bien pour pas louper ça et puis je vous tiens au courant dès que j'ai des news merci beaucoup en tout cas merci tout le monde d'avoir été là pour ce live c'est chouette à bientôt